Oui, let's roll, c'est bon. Ok, donc pour les tâches de segmentation sémantique, nous on a ce type d'image, est-ce que vous voyez ma souris aussi ? Oui, la souris c'est bon. Donc ce type d'image, on va le passer dans des modèles de type encodeur-décodeur qui vont donc capturer les features de l'image, et donc ensuite il y a une partie décodeur qui va projeter les features et pour prédire les classes de chaque pixel, donc une classe par pixel. Voilà, donc c'est le type de réseau qu'on utilise. Donc en fait là c'est ce qu'on appelle l'encodeur, c'est les réseaux type par exemple ResNet, etc. qui vont capturer les features, et ensuite la partie décodeur, donc dans le cas du Net, c'est juste un ResNet inversé, entre guillemets, avec une projection de la prédiction. Voilà, donc comme le disait David, c'est très puissant, mais ça demande beaucoup de données labellisées, et ça prend du temps, enfin la labellisation c'est du temps, de l'argent, et c'est difficile en plus, surtout sur des images de végétation, si vous avez déjà fait, vous devez connaître. Voilà, et du coup c'est souvent, les encodeurs qu'on utilise sont souvent pré-entraînés sur l'image nette, donc comme disait David. Donc juste pour représentation du réseau un peu typique qu'on a nous, Arvali, c'est le Végétation Background, donc on a une base de données de quasiment 5 000 images, donc ça a un coût, et on a entraîné, on est en train d'optimiser le modèle, là on attend les dernières données, etc. Et donc on obtient des performances qui sont très correctes, mais voilà, on voulait voir si on ne pouvait pas améliorer ces performances-là avec d'autres techniques. Donc pour la base de données images nettes sur lesquelles sont pré-entraînés les encodeurs, c'est les tâches de classification en général, donc c'est-à-dire qu'on va entraîner nos réseaux, enfin nos encodeurs de features, donc ceux qui vont capturer les informations importantes de l'image pour des tâches de classification, alors que nous derrière on veut faire de la segmentation, donc déjà il y a un gap sur la manière dont on pré-entraîne ces données-là, et ce pourquoi on les utilise. pré-entraîne les réseaux, pardon. Et voilà, du coup, on va essayer de combler ce gap entre ça et essayer de pouvoir utiliser des images qui correspondent plus à nos domaines d'application, donc des plantes. Donc les questions, c'est comment avoir des données d'entraînement sans labelliser, et comment combler ce gap entre classification et segmentation. Donc pour ça, on a commencé à regarder les techniques d'apprentissage auto-supervisé, donc on va voir que ce n'est pas magique non plus, enfin dans nos cas, à nous pour l'instant, on n'a pas non plus eu d'énormes améliorations, mais voilà, donc c'est l'idée de ces méthodes-là. Donc pour les tâches de classification, il y a aussi eu des gens qui ont fait du clustering, donc l'idée, ça va avoir des inputs, de passer dans un réseau de classification, et en fait de pseudo-labelliser les images qu'on a avec du clustering, donc du non-supervisé, pour entraîner ensuite le réseau sur les pseudo-labels. Dans le cas de la segmentation sémantique, donc la pseudo-labellisation, j'ai fait quelques recherches, il y a des choses qui sont tentées, mais c'est souvent pas très performant, et c'est surtout très compliqué à mettre en place, donc on va avoir des choses, on va comparer en fait deux images. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. On a eu une interruption. Il y a eu deux secondes d'interruption, mais c'est pas bon. D'accord, ok, super. Donc voilà, entraîner un réseau de neurones complet, c'est-à-dire encodeur et décodeur sur des pseudo-labels, ça nous semblait vraiment compliqué pour le début et pour s'y mettre. Par contre, ce que je me suis fait avec une question, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas pré-entraîner juste le backbone, en fait celui qui extrait les features, et donc pas la partie projection, on a vraiment besoin d'un label, enfin d'une image labellisée pour pouvoir entraîner la partie décodeur, mais sur la partie encodeur, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà pré-entraîner sur des tâches de segmentation avec des données non labellisées. Et donc là, c'est ce que nous, on a fait, c'est ce qu'on appelle du dense contrastive learning. Donc en fait, on va essayer d'entraîner nos réseaux sur des images non labellisées, juste sur la partie encodeur, c'est-à-dire l'extraction des features de l'image, et on va voir du coup comment on fait ça. Donc l'idée de ces réseaux-là, en gros, là c'est un réseau qui s'appelle, enfin un framework qui s'appelle le dense contrastive learning, voilà, qui est sorti en 2021, qui avait l'air de sortir des bonnes performances par rapport à d'autres choses qui avaient été faites avant. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser une sorte de data augmentation en entrée. Donc on a une image, on va transformer cette image. Bon, ici, la transformation est très forte, il s'avère qu'on a fait des transformations moins fortes. Mais l'idée, c'est ça, c'est de transformer la même image, donc on n'a pas besoin de nouvelles images labellisées. On va passer ces deux images dans un seul et même encodeur. Bon, ces deux encodeurs, c'est le même, mais dupliqué, donc les deux images passent chacune dans un encodeur différent, avec une projection. Et en fait, la partie projection va permettre de sortir les features locales, donc plus ou moins par pixel, de l'image. Donc ici, en vert, on va avoir les features qui correspondent à l'image réelle. Et ici, les features qui correspondent à l'image après data augmentation. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer de comparer ce set de features, donc avec des loss qu'on appelle dense contrastive loss. Je ne fais pas le détail, mais l'idée, c'est de comparer juste le bloc de features local pour voir si on arrive à retrouver au niveau des mêmes positions des features correspondantes entre un pixel de cette image et le même pixel qui est l'image brute de l'image d'origine. Et en fait, en réduisant cette loss-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'extraire des features qui sont communes, en fait, à ces deux images, sachant qu'une est transformée et donc un peu différente de la première. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sortir des features générales, mais locales, enfin, locales, mais générales au type d'image. Donc, par exemple, des features de plantes au niveau du pixel. Et en fait, après, on va juste réutiliser cette partie encodeur, donc celle qui capture les features. On va les remettre dans notre réseau de type encodeur-décodeur pour faire nos tâches de segmentation. Voilà. Donc, nous, on a fait ça avec une base de données qui vient de chez nous, donc beaucoup de capteurs différents, de types de cultures différentes. Et l'idée, c'est de sortir des features de plantes, de manière générale, pour pouvoir discerner toujours la même tâche, végétation et background. Donc, ici, on l'a fait avec 30 000 images. Donc, c'était des images non labellisées. Et en bas, on peut voir l'évolution de la loss sur ces 30 000 images. Donc, en bas, on a les itérations. Donc, c'est les batchs, en fait. Donc, il faut multiplier par 32. Donc, ça fait quand même beaucoup d'itérations. Donc, ça, ça a tourné sur environ 5 jours et demi. Et si on regarde la loss, donc, on regarde la dense contrastive loss, là, on voit qu'on a à peine diminué et qu'en fait, on n'a pas du tout atteint la convergence et que le réseau est toujours en train d'apprendre à extraire des features correspondantes entre l'image augmentée et l'image originale. Donc, ça, ça nous fait, voilà, la conclusion, c'est que c'est très long. Ça demande beaucoup de calculs, surtout que là, on l'a fait tourner sur le PC qui est quand même, on a un PC assez puissant. Et voilà, 5 jours pour obtenir une toute petite amélioration de la loss. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests de notre modèle, donc, avec le même jeu de train et de test, on a regardé les performances sur un jeu de test et on a essayé de regarder si, d'accord, si on avait une amélioration des performances. Donc, tout en haut, ici, on a un ResNet 50 classique, donc, préentraîné sur ImageNet. Donc, I, c'est ImageNet et A, c'est la base de données Arvalis non labellisée. Ensuite, il y a cette même technique qui est utilisée sur la base de données ImageNet, mais pas du tout avec les labels de classification, mais vraiment sur des tâches d'extraction de features denses. Donc, on voit qu'on est moins bon que quelque chose de classique. Et ensuite, voilà, cette technique-là, donc, dans ce Contrastive Learning appliqué sur notre base de données, on a une légère amélioration par rapport à nos modèles classiques qu'on utilise avec des backbones préentraînés sur ImageNet. Donc, voilà, on se dit que peut-être avec plus d'itérations sur la partie pré-training de l'encodeur, on devrait avoir des meilleures performances, mais ça reste quand même assez faible pour beaucoup, beaucoup de calculs. voilà, après, j'ai mis des perspectives sur la fin, juste pour, suite aux discussions qu'on a eues avec d'autres gens qui travaillent sur ces thématiques-là, notamment PlantNet, donc, eux, ils utilisent beaucoup des Visual Transformers qui sont de deux types de réseaux pour faire de la segmentation sémantique, notamment. Et en fait, il y a des papiers qui ont montré que le pré-training, donc, comme nous, on l'a plus ou moins fait sur, avec le Dance Contrastive Learning, ce pré-training-là serait beaucoup plus efficient quand on l'applique aux Visual Transformers, donc, nous, on va peut-être s'orienter vers ça sur l'hiver prochain, après la campagne d'été, travailler sur comment implémenter des Visual Transformers et les pré-entraînés sur nos images. Donc, juste ici, c'est un petit exemple, en fait, le DINO, c'est la méthode de pré-training des Visual Transformers en auto-supervisé, donc, on voit, en fait, que les, l'attention du réseau se porte bien plus sur des éléments réels quand on pré-entraîne le réseau sur des images dans la visée plutôt qu'ici, en supervisé, les éléments qui vont servir à faire la prédiction, en fait, ne sont pas forcément des éléments représentatifs des objets dans l'image. Voilà, donc là, il y a des papiers, c'est le papier que je vous ai mis ici, Emerging Properties in Self-Supervised Vision Transformers, qui montrent que, a priori, avec ces méthodes-là, on a un vrai intérêt de l'apprentissage auto-supervisé pour faire du pré-training. Voilà, maintenant, après, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et de temps de calcul et notamment, voilà, on sait que PlantNet va peut-être essayer sur 80 000 images et ça va être quelque chose qui est très long aussi, quoi. Donc, on a pu discuter un peu de ça avec eux et s'arriver aux mêmes conclusions, c'est que ça, voilà, ça demande non seulement beaucoup d'images et en plus, beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Voilà, je vous remercie. oui, c'était le futur pour nous, j'ai mis pour phénotyping, mais en fait, c'est surtout pour Harvalis, ce qu'on va faire, c'est regarder les visuals transformers et de pré-training sur ces images de Harvalis, voilà. Merci. Merci.